Les Game as a Service Si vous traînez un peu trop dans le monde du jeu vidéo, c'est un truc dont vous avez sans doute entendu de plus en plus de gens en parler ces dernières années, à la fois en bien, mais aussi parfois, et surtout récemment, en mal. Les Game as a Service, ou jeux en tant que service en bon françois, se sont taillés une place de choix dans l'univers du jeu vidéo. Si la plupart des jeux qui sortent et qui arrivent sur le pognon des ventes ne rentrent pas forcément dans cette catégorie, les jeux les plus joués quotidiennement, mais surtout les jeux qui brassent le plus de pognon sont des jeux en tant que service. Seulement, leur arrivée et leur succès assez soudain apportent un grand nombre de questions, notamment sur le modèle économique actuel du jeu vidéo, la façon dont le joueur est perçu par l'éditeur de jeu, voire même plus largement sur la façon dont les jeux vidéo d'aujourd'hui sont pensés. L'apparition et la montée en puissance de ce type de jeu semblent avoir mis un gros coupier dans l'industrie, même si en réalité, des proto-exemples existent depuis un moment. Mais ces dernières années, des voix de joueurs esselés s'élèvent de plus en plus fort contre ce type de jeu, avec à la clé des revendications, parfois légitimes et parfois moins. Alors, je vais te couper deux secondes, généralement quand on veut raconter une histoire, on commence par le début. Quoi ? Explique ce qu'est un jeu en tant que service, du con ! Ah ! Du coup, comme me l'a gentiment fait remarquer mon plagiat de Karim de Bâche, trou duc, si on faisait un petit tour rapide de la notion de jeu en tant que service, qu'est-ce que c'est ? D'où ça sort ? C'est quoi les bails avec ce truc ? Alors, un game as a service, ou gas, ou encore jeu en tant que service, c'est en gros la majorité des jeux auxquels vous et moi, joueurs moyens, jouons au quotidien. Il s'agit de jeux, ou même plus simplement de bouts de jeux de tout genre et sur toutes les plateformes, fournis en service continu aux joueurs. Contrairement aux jeux déployés de manière historique, on va dire, c'est-à-dire ceux où une fois achetés, ils ne bougeront plus ou très peu, les jeux en tant que service, c'est tout le contraire. Ils sont amenés à évoluer, parfois de manière conséquente. Et c'est même ce qu'on attend d'eux. C'est d'ailleurs l'intérêt principal des gas pour les joueurs. Non seulement la plupart sont des jeux multijoueurs accessibles 24h sur 24 tous les jours de l'année, mais surtout, ils ont normalement des changements réguliers qui doivent relancer l'intérêt d'un jeu qui, sans ça, tomberait rapidement dans l'oubli. Bon, pas tous, mais une bonne partie. Comme exemple de gas, rapidement, je peux vous citer Fortnite, Overwatch, Minecraft, El Famoso, Red Shadow Legends, Destiny, League of Legends, Warframe, Candy Crush Saga, Pass of Exile, tous les MMO, tous les MOBA, bref, vous l'aurez compris, ça touche tous les genres, tous les supports, les bons comme les mauvais jeux. Pour faire court, les jeux en tant que service, ce sont des jeux qui évoluent fortement au cours du temps et qui sont disponibles selon le bon vouloir du joueur. Selon sa connexion, évidemment. Putain d'ADSL de merde. C'est en fait moins un jeu vidéo qu'un service te mettant à disponibilité un jeu vidéo. On peut penser que c'est la même chose, mais en fait, ça change pas mal la façon dont on perçoit le jeu. J'en parlerai un peu après. Cette tendance à faire des jeux évolutifs pourrait sembler récente, comme peut le montrer une petite recherche Google Trends. Mais en fait, c'est pas tant que ça. Si vous êtes âgé d'une vingtaine d'années comme moi, vous avez dû connaître la grosse mode des extensions en boîte. Dans les années 2000-2010, la majorité des gros jeux sur PC proposaient des extensions sous forme de CD pour ajouter du contenu au jeu original, et ce, même pour les jeux solo. Parmi les exemples les plus connus, il y a bien évidemment les Sims, où il fallait casser son PEL pour avoir toutes les extensions. Mais ça pouvait être parfois sur des jeux un peu moins connus, comme Sport, ou mon jeu du cœur de cette époque, Zoho Tycoon. Ne jugez pas. Mais dans beaucoup de cas, cette notion d'extension n'avait pas grand chose à voir avec le maintien continu des jeux en tant que service de maintenant. A cette époque, les développeurs ne pouvaient pas trop se permettre de vendre des jeux pas finis auxquels il fallait rajouter 50 pages derrière. C'était pas encore à la mode. Donc les jeux de base étaient bien complets, et les extensions vraiment optionnelles. Quant à la plateforme console, elle ne connaissait que très peu ce type d'extension, à cause du fait que son support ne permettait pas vraiment les mises à jour après l'émission du jeu. Les espaces mémoire étaient si limités qu'il était impossible de sauvegarder des mises à jour de jeu sur la console. Cela changea un peu avec l'arrivée de la Xbox, qui fut la première console à proposer un disque dur dans son architecture, mais surtout l'élément limitant c'était la connexion internet. Sur PC par contre, le problème ne se posait pas trop. Certains types de jeux comme les MMO proposaient déjà des mises à jour gratuites ou payantes de jeux via internet. Là vous pensez sans doute certainement à World of Warcraft, qui a clairement popularisé le truc, et qui est typiquement le jeu qui a démocratisé les gaz par son succès. Mais le tout premier MMO de l'histoire, Habitat de Lucasfilm Games, proposait déjà en 1987 la toute première extension gratuite. Dans un jeu fonctionnant par abonnement internet, enfin ce qui prédatait internet à l'époque, et qui a été fermé l'année suivante car pas assez rentable. Faut pas croire que c'était gratuit non plus. Mais c'était le tout premier gaz de l'histoire du jeu vidéo. Mais voilà, le problème du canal pour mettre à jour les jeux s'est longtemps posé. Et vers la fin des années 2000, l'internet un peu plus haut débit que 56k s'est généralisé dans la plupart des foyers occidentaux. Donc de nombreux éditeurs et développeurs ont commencé à mettre à disposition du contenu supplémentaire, parfois gratuit, parfois non, passant par internet. C'est con, mais quand tu dois choisir entre 3 clics et se taper 10 bornes pour aller se faire avoir au micromania du coin, le choix est vite fait. Du coup, c'est vraiment vers 2010 que les jeux en tant que service ont vraiment pris, et surtout les supports puisque les consoles commençaient à atteindre le tout connecté, et que même les téléphones s'y mettaient. C'est là qu'on a vu exploser le nombre de jeux suivis sur la durée, avec de plus en plus de stratégies commerciales différentes. Les jeux buy to play, puis avec ajout gratuit et ou payant, les jeux gratuits d'installation, mais avec des paywalls tous les 3 clics pour les nouveautés, les DLC d'infini, les abonnements, les cash shop, ou encore dernièrement les lootbox dont j'ai parlé il y a 3 mois. Mais alors du coup, vous allez me dire, tu sais, t'es dans une vidéo, personne te parle. C'est quoi exactement le problème avec ces jeux en tant que service ? On l'a vu, ça existe depuis un moment. Il y a une quantité de très bons jeux qui sont des jeux en tant que service, mais du coup, pourquoi tout le monde semble s'être pris d'une furieuse envie de leur pisser dessus ? Alors déjà, parce que ma dernière phrase n'est pas vraie. Ce n'est pas tout le monde, et ce ne sont pas tous les jeux. En soi, pouvoir proposer des jeux qui évoluent au fur et à mesure des demandes des joueurs ou des velléités créatives de ces concepteurs, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, et une super opportunité pour proposer de bons titres. Un jeu, ça coûte cher à faire. Et quand on regarde les récits de conception des jeux des années 90 à 2010, on trouve une phrase récurrente, on n'a pas eu le temps, slash l'argent, de mettre ça dans le jeu. Et parfois, c'est dommage, il y a une grande quantité de jeux qui auraient bénéficié de quelques mois de travail en plus pour vraiment atteindre leur plein potentiel. Les jeux en tant que service, par leur évolutivité, permettent de corriger en partie ces problèmes. Par exemple, si Anthem, qui je le rappelle est quand même encore aujourd'hui une bonne purge, était sorti en 2005 sur tous les supports, les gens auraient gueulé, ils se seraient pris des notes pas ouf dans la presse, et le jeu aurait été vite enterré et oublié. Sauf que Bioware a annoncé récemment qu'il reprenait le jeu de fond en comble pour faire une grosse update gratos qui devrait normalement extirper le jeu de la merde dans laquelle il s'est enlisé. Et on ne parle pas d'un petit truc, mais bien d'une mise à jour fatasse. D'ailleurs, pour les plus curieux sur pourquoi Anthem s'est viandé, je vous mets en description un lien vers un excellent article de Kotaku. Du coup, c'est grâce aux avancées technologiques, mais aussi à la popularisation de la notion des jeux en tant que service, qu'Anthem peut avoir une seconde chance. Pareil pour d'autres plantages au démarrage, comme No Man's Sky ou encore Final Fantasy XIV. Bien entendu, cela ne permet pas de tout régler, mais le côté service permet de réagir de manière plus rapide et régulière pour corriger les défauts d'un jeu ou ajouter de nouveaux éléments à la demande. Et même au-delà des AAA, les jeux indés peuvent aussi souvent rentrer dans la case des jeux en tant que service. Alors bien sûr, vous pensez sans doute là aux jeux qui sont en accès anticipé, qui ressemblent furieusement à un système de jeux en tant que service en fait. Même concept de mise à jour régulière, même écoute du consommateur, pardon, du joueur, mais ce n'est pas toujours le cas. L'accès anticipé, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a des bons et il y a des mauvais accès anticipés. Il y a ceux qui sont en accès anticipé, mais en fait c'est juste des démos, mais on n'appelle plus ça démo parce que ça fait ringard. Il y a ceux qui sont en accès anticipé parce qu'ils sont sans le sou et qu'ils veulent sincèrement améliorer leur jeu de manière continue tout en écoutant les joueurs. Et enfin, il y a les accès anticipés de l'infini, où tu sais que le jeu, il aurait été considéré comme sorti, ça serait pareil. C'est juste une excuse plus ou moins légitime. Et dans cela, en fait, tu as un paquet de jeux en tant que service qui se cachent, utilisant l'accès anticipé pour justifier bugs et problèmes de game design pendant des années. Mais il y a aussi dans le tas des mecs qui n'arrivent pas à se décider alors que leur jeu est juste parfait et sortable depuis plusieurs années maintenant, comme les gars derrière Factoriaux. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'aspect service se retrouve vraiment partout. Que ce soit des grosses productions, productions indépendantes, jeux sortis, jeux pas sortis, jeux mobile, jeux consoles, jeux PC, vraiment partout. Et le joueur peut aussi y trouver son compte. Ben ouais, avouez qu'entre un jeu que vous achetez 60 boules et qu'il ne bougera plus, donc s'il est nul, ben vous l'avez dans le cul, et un jeu gratos, moins mastoc, mais qui promet de s'améliorer si les gens sont intéressés, ben le choix est quand même vite fait. Et au-delà de ça, quand vous aimez un jeu, c'est quand même cool d'avoir des nouveautés régulièrement pour pouvoir en relancer l'intérêt. C'est pas pour rien que les genres roguelike ou battle royale sont des genres qui cartonnent. C'est parce qu'intrasequement, ils possèdent déjà une forme d'auto-entretien qui fait qu'on y revient. Et si je suis d'accord pour dire que c'est super gratifiant de finir un jeu à 100%, pouvoir revenir sur un jeu qu'on aime tous les mois avec un regain d'intérêt parce que le jeu a évolué entre-temps, c'est quand même quelque chose de très cool aussi, surtout si c'est gratuit. En plus, cette possibilité de création au fur et à mesure permet d'être plus proche du joueur, et donc techniquement accroît le pouvoir qu'a celui-ci sur le développement des jeux, et donc sur les éditeurs. Et ouais, sur le papier, les jeux en tant que service, c'est quand même un gros paquet d'avantages pour toutes les parties prenantes. Mais vous vous doutez bien, au vu du titre de cette vidéo, il y a une couille quelque part. Et même plusieurs. Alors, par quoi on commence ? Bah déjà, qui dit jeu en tant que service dit aussi moins de jeux. Ouais, ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. Regardez les chiffres, le nombre de jeux par éditeur historique s'est juste cassé la gueule ces dernières années. Ça, ça vient en grande partie du fait que les gros jeux coûtent de plus en plus cher. Mais aussi que, comme les jeux sont suivis par les développeurs après leur sortie initiale, forcément ceux-ci continuent de prendre des ressources financières et humaines pour continuer le développement. Auparavant, un jeu sortait en moyenne un ou deux mois après que le développement soit terminé. On disait alors que le jeu était passé gold. Pour la petite histoire, ça, ça vient du fait que lorsque les jeux étaient encore beaucoup vendus sous forme CD, le tout premier disque comptant le jeu final qui servait ensuite à faire les duplicatas, et bien il était doré. Et pendant ces un ou deux mois, généralement les développeurs étaient déjà repartis sur autre chose. Faire un nouveau jeu, puisque c'est essentiellement la partie marketing et SAV qui devraient prendre le relais. Sauf qu'avec les jeux en tant que service, il faut garder suffisamment de monde actif sur le développement du jeu pour le garder en vie après sa sortie. Certes, c'est pas obligé de garder tous ceux qui ont travaillé dessus avant de le sortir. Mais quand même, là on parle pas de corriger seulement quelques bugs. Il faut aussi rajouter des choses au jeu. Donc ça veut dire qu'il faut garder des designers, des graphistes, des animateurs, des développeurs, des ingé-sons, des marketeux. Et même parfois pour les plus gros jeux, des rôles un peu plus exotiques, comme des mecs dans la motion capture. Et tout ça, si vous voulez garder un bon rythme de sortie des fonctionnalités, et bien ça fait un paquet de monde qui peut pas travailler sur de nouveaux jeux. D'autant plus que c'est pas forcément intéressant pour un éditeur ou un studio de prendre des risques en créant un nouveau jeu. Alors que ceux en tant que service font rentrer la majorité de l'argent, tout en ne coûtant pas excessivement cher à maintenir non plus du fait essentiellement de la réutilisation des technologies et du personnel. Avec un modèle économique bien rôdé, un gas peut vraiment devenir très rentable. Blizzard depuis maintenant 10 ans ne fait plus que ça, et les résultats de la boîte crèvent le plafond tous les ans. C'est pas pour rien que la majorité des gros studios ou éditeurs semblent se tourner vers cette solution. Mais si la prise de risque diminue sur le plan du nombre de jeux, ça se ressent aussi sur le côté artistique de ces jeux. L'arrivée des gens en tant que service a donné une valeur à une donnée des joueurs qui étaient auparavant mis de côté et qu'on appelle l'engagement. C'est pas pour rien que les éditeurs annoncent maintenant plus volontiers le nombre de joueurs actifs que les chiffres de vente. C'est parce que ce qui rapporte de l'argent dans les jeux en tant que service, plus que les achats lors de la sortie des jeux, c'est surtout le nombre de joueurs multiplié par le nombre de microtransactions possibles. Ce qui du coup donne un sacré numéro d'équilibriste. Il faut arriver à faire un jeu intéressant au lancement pour que les gens achètent s'il n'est pas free to play, avec du vrai contenu et pas trop de microtransactions au début pour éviter de faire trop invasif, mais avec derrière de quoi attirer le joueur vers des DLC de l'infini pour lui faire régulièrement cracher sa thune. Et le problème, c'est qu'à force de théoriser comment faire passer les joueurs à la caisse, on se retrouve avec beaucoup de jeux qui utilisent les mêmes techniques de manipulation, les lootboxes en tête actuellement, mais on pourrait aussi penser aux fameux skins, notamment les idées les plus réchauffées du monde que sont les skins de Noël ou d'Halloween. Sérieux les gars, je veux bien que vous preniez les jampons des cons, mais faites un effort ! Au bout de 3 ans avec les mêmes idées à la même époque, ça devient lourd ! En plus, ces techniques s'inscrivent dans les jeux un peu toujours de la même manière et ça devient hyper redondant ! Vu qu'on sait comment faire fonctionner un jeu, pourquoi s'emmerder à trouver une autre manière de le faire ? Alors, bien entendu, tous les jeux sont loin d'être des clones les uns des autres, mais vous avez pas cette sensation comme si les gros jeux se ressemblaient un peu tous ? C'est raciste ça monsieur ! Le jeu vidéo est soumis à des effets de mode, et ce depuis toujours. Mais vu qu'il y a carrément moins de gros jeux maintenant, ça se voit beaucoup plus. L'intérêt croissant des joueurs pour les jeux indés vient en partie de ce ras-le-bol des jeux qui manquent clairement d'une âme et qui sont plus un produit marketé qu'autre chose. Du fait que les techniques de manipulation pour garder le joueur sont de plus en plus présentes, celui-ci est moins considéré par les éditeurs comme un joueur que comme un client. Surtout dans le cadre d'un jeu en tant que service, où le joueur paye en fait plus pour le service que pour le jeu. Le joueur s'attend à avoir sa petite dose de divertissement quotidienne, et le jeu veut le lui donner de la manière la plus efficace possible, aller direct à l'essentiel tout en essayant de le retenir le plus longtemps possible ou au moins lui donner envie de revenir le lendemain. Un peu comme un casino en fait, ou l'arcade en son temps. C'est surtout valable sur certains types de jeux. Les shooters comme Overwatch par exemple, c'est des cas d'école. Des parties rapides qui s'enchaînent avec des personnages haut en couleur, superficiels et caricaturaux, mais attachants, hyper bien marketés et surtout un petit paquet de microtransactions au milieu. Euh, tu sais que t'as près de mille heures sur ce jeu quand même ? T'es pas vraiment le mieux placé pour critiquer ces joueurs. Je critique pas, j'ai pas dit que c'était mal en soi ce qu'ils font. Faut juste faire gaffe à ne pas franchir la ligne rouge avec ce genre de jeu. À ne pas aller trop loin dans l'enfumage. Y'a des jeux qui arrivent bien à concilier rétention dans le but avoué et compréhensible de faire de l'argent et gameplay qualitatif. Et y'en a d'autres beaucoup moins. Mais dans le genre, jeu en tant que service qui perd leur âme au profit du pognon, y'a un champion et c'est Fortnite. Alors on va se mettre d'accord. Je suis un gros consommateur de contenu geek mainstream et formaté. J'ai kiffé l'entièreté du MCU, j'ai acheté certains Blu-ray, je vais globalement voir chaque sortie de Blockbuster, il m'arrive de regarder des séries très plébiscitées et calibrées, même si généralement je trouve jamais ça ouf, j'aime beaucoup regarder certains shonen alors qu'ils n'ont que peu d'intérêt la plupart du temps, et il m'arrive de lire des trucs à la mode sans trop de problèmes. Si je ne consomme pas que ça, une bonne partie de ma culture vient de la culture populaire mainstream. En bref, ce qui est à la mode dans la sphère de la culture pop, généralement je l'ai expérimenté de mon plein gré et j'ai kiffé. Maintenant, j'ai aussi un poil d'amour propre et y'a des choses pour lesquelles, même sur le principe, j'ai un peu de mal. Et clairement, les partenariats Fortnite et plus généralement les partenariats un peu bidons dans l'univers du jeu vidéo avec d'autres gros enceignes de la culture pop ou pas, pour moi, ça passe pas. Avec le MCU, Star Wars, ça, Samsung, Jordan Brand, c'est juste n'importe quoi. Alors, pour être un peu plus précis, qui est à géométrie variable. Pour moi, une marque de basket dans Fortnite, c'est un peu comme le DLC Mercedes dans Mario Kart. Ça n'a juste rien à foutre là. Le DLC Witcher dans Monster Hunter World, c'est déjà plus cohérent et moins putassier. Mais même encore là, je trouve pas ça terrible, n'étant pas très fan du fan service dans Monster Hunter en général. Mais je ne peux nier le fait que mon jeu de combat préféré, Super Smash Bros Ultimate, est littéralement un paquet de marques mis ensemble. Mais à la différence des autres, ça reste uniquement et avant tout des icônes de jeu vidéo et c'est un jeu qualitatif et généreux comme on en fait rarement. Voilà pourquoi cette critique est à pondérer selon votre propre sensibilité au sujet. En fait, même si Fortnite est un jeu cool, j'ai du mal à l'apprécier pour autre chose que ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une vitrine pour les gosses qui claquent la thune de leurs parents. Et en soi, je n'ai rien contre ça. C'est la même chose qu'une boutique Lego ou que beaucoup de jeux vidéo en fait. Mais ce n'est pas censé être le but à la base. Pour moi, Fortnite cristallise pas mal de choses que je reproche aux jeux en tant que service en général. Quand l'identité de ton jeu c'est de pouvoir fusionner avec tout et n'importe quoi pourvu que ça fasse de la com' et du pognon, c'est que ton jeu n'a pas d'identité en fait. Mais à la limite, que le jeu soit sans âme, sans identité, même qu'il se foute royalement de la gueule des gens sur son modèle économique, ok, je veux bien. Notre société est capitaliste et si les gens aiment ça, c'est leur droit. Même si, on ne va pas se mentir, le neuromarketing bien capitaliste comme il faut joue un gros rôle dans cet état de fait. Ce n'est pas juste la faute des gens. Allez jeter un coup d'œil à la chaîne d'Horizon Gull. Par contre, s'il y a bien un truc qui ne peut en aucun cas être justifiable par un quelconque modèle de société, c'est bien le traitement des petites mains qui sont derrière tout ça. Bah ouais, il faut bien des gens pour assurer un maintien d'un jeu en tant que service. Les mises à jour, ça ne sort pas du chapeau comme ça. Il faut bien les faire. Alors bien sûr, et malheureusement, souvent une bonne partie des ajouts d'un jeu en tant que service sont prévus et réalisés en amont. Parfois même avant la sortie du jeu. Sinon comment justifier l'existence de gros DLC qui sortent à peine un mois après la sortie du jeu principal ? Déjà, ça c'est pas Jojo. Mais on peut faire encore plus crade. Dans le cas de Fortnite, qui a en moyenne un bon patch par semaine, vous savez comment ils arrivent à produire tout ce contenu ? Non ? Et bah en écrasant les employés. Et là, vu les témoignages d'anciens employés de chez Epic Games, ça y va. Crunch permanent, temps minimal officieux après 70 heures, pas de week-end, obligation de prendre en charge et toujours plus de nombreux nouveaux employés, pression psychologique. Petite phrase bien sympa. Ouais, vous savez le coup du... Et bah alors, t'as pris ton après-midi quand tu pars à 17h30 ? Bien entendu, officiellement, les mecs sont censés prendre des pauses et des jours de congé. Mais officieusement, ils peuvent pas. Car on est aux Etats-Unis, ma bonne dame. Pays de la liberté. La liberté de te licencier le cul si tu n'as pas fini le projet avant la deadline. Et même en recrutant un tour de bras, même en faisant des roulements, même avec une gestion au poil de fion des équipes, c'est pas possible de maintenir un tel rythme de mise à jour sur la durée en faisant des heures normales. Et pour cause, la création de jeu, il y a un paquet de trucs que tu peux pas vraiment paralléliser, ni anticiper. Surtout si tu veux une réactivité aussi élevée. Notamment toute la partie créative. Plus de gens ne veulent pas forcément dire plus vite. Bref, les enquêtes sur les conditions de travail chez Epic font vraiment froid dans le dos. Mais vous allez me dire, mais toutes les grosses boîtes sont comme ça. Alors dire que Epic Games c'est des connards, alors que tu joues à des jeux blizzard qui font certainement pareil, c'est un peu hypocrite ça monsieur. Mais bien sûr que la plupart des grosses boîtes écrasent leurs salariés. Même de plus petits studios font ça. C'est un secret de polichinelle dans le secteur malheureusement. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est pour autant une bonne chose. Et blâmer les consommateurs parce qu'ils achètent, c'est idiot et irrespectueux. C'est pas eux qui tiennent le fouet, c'est pas eux qui maltraitent les gens. Généralement, ils sont même pas au courant. Penser ça, c'est déplacer inutilement un problème alors que les vrais responsables se foutent de votre gueule. Et comprenez bien que c'est pas par pur plaisir que j'ai craché pendant 5 minutes sur ce pauvre Fortnite. Pauvre. C'est simplement que c'est sans doute lui qui est le plus symptomatique et représentatif des problèmes des jeux en tant que service. Et c'est aussi lui qui, par son succès, est le plus documenté. J'en aurais trouvé un autre avec autant d'infos, j'en aurais pris un autre. J'aurais par exemple pu parler de Roblox, mais j'ai découvert que ce jeu existait il y a moins de 3 semaines. Et encore une fois, je le répète, le jeu est sympa. Je ne suis pas un haters qui tente de se branler intellectuellement pour justifier un point de vue à base de attention dans les extraits de jeu de cette vidéo. C'est moi qui joue. C'est mon compte. Bon, je n'ai pas apprécié le jeu pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt, mais au moins, j'aurais essayé. Mais il ne faut pas se leurrer, si Fortnite est celui avec le plus de succès, énormément d'autres jeux font pareil, utilisent les mêmes techniques avec plus ou moins de succès et ont les mêmes problèmes à différentes échelles. Enfin, je ne vais pas continuer sur ce sujet maintenant parce que c'est clairement quelque chose qui mériterait une grosse vidéo à part entière. Par contre, ce qui peut être retenu de cette histoire, c'est que les jeux en tant que service sont des terreaux fertiles pour ce genre de problèmes sociaux. Cette possibilité d'ajout de contenu est une arme à double tranchant pour les studios. D'un côté, cela permet de plus facilement garder des clients avec une réactivité élevée qui va maintenir leur intérêt, mais de l'autre, ça les habitue à un rythme de changement rapide. Et passer sur un rythme plus lent, pour peu que le jeu ait d'autres problèmes, ça peut être destructeur. Par exemple, Overwatch est en train de rentrer dans une traversée du désert, annoncée en vue de la sortie d'Overwatch 2. Moins de contenu pendant au moins une bonne année, les effets négatifs se font déjà ressentir sur les joueurs. 2020 va être compliqué pour ce jeu. Mais inversement, trop en faire, c'est généralement la porte ouverte sur de sales dérives. Déjà que le monde du jeu vidéo n'est pas connu pour être le plus tendre envers ces travailleurs, les jeux en tant que service, par leur principe de fonctionnement, donnent encore plus envie à des directions peu scrupuleuses de tirer sur la corde. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il est de plus en plus rendu public que les plus gros projets sont souvent bâtis sur des gens complètement cramés sur l'autel du succès. Mais en dépit du portrait assez sombre que je suis en train de vous dépeindre concernant les limites de ce modèle, je pense pas qu'il faille prendre son clavier pour aller déverser sa haine sur internet à ce sujet. Les jeux en tant que service ont trop d'avantages pour être rejetés en bloc sous divers prétextes. On l'a vu en début de vidéo, les jeux en tant que service, ça peut être cool. Et il existe déjà des jeux qui s'en servent correctement. Seulement, c'est pas toujours ni les plus connus ni les plus performants du marché, bien qu'il existe évidemment des exceptions. Je suis convaincu que cette notion peut être utilisée à bon escient pour contenter tout le monde, créateurs et joueurs. Le problème actuellement vient surtout du fait que la balance des pouvoirs est juste complètement déséquilibrée. Mais je suis persuadé que les joueurs peuvent se battre contre cet état de fait avec une arme qui est ironiquement censée être le cœur du jeu en tant que service, le dialogue. Les boycotts dans le jeu vidéo, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Dans ce cas-là, exprimez-vous, allez sur les forums, créez des postes sérieux pour indiquer quels sont les ajouts où vous voulez et comment vous les voulez. Affichez votre volonté de vouloir un jeu meilleur mais pas obligatoirement demain matin. Soutenez les travailleurs de jeux vidéo, pas que les têtes d'affiches qui sont souvent bien moins importantes qu'on ne le pense. Indignez-vous des conditions de travail avérées de certains studios sur les espaces de réclamation. Soutenez les greffes de jeux vidéo, syndiquez-vous si vous êtes dans ce secteur. Bref, parlez au studio, construisez vos jeux ensemble. Les jeux en tant que service nous offrent à tous une super opportunité. Il ne tient qu'à nous de la saisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Alors, pour la petite histoire, à l'origine, cette vidéo devait faire bien le double de ce qu'elle fait au final. Mais pour que ça soit plus digeste, j'ai dû salement raccourcer le script. De ce fait, je n'ai pas pu être aussi précis que ce que je voulais et je n'ai pas pu non plus détailler les exemples. Parce que croyez-moi, il y en a des choses à dire sur ce sujet. D'où peut-être un léger sentiment de frustration tout le long de la vidéo. J'avais envie d'en faire plus, mais je n'ai pas pu. J'aurais par exemple le plus parlé des jeux en tant que service liés au streaming, bien plus important que ce qu'on pense. Ou de la façon dont nous avons consommé le jeu vidéo il y a 10 ans et la façon dont nous le consommons maintenant. Ou encore de l'influence qu'a eu le jeu vidéo en tant que service sur notre façon d'appréhender le plaisir ludique. Il y avait encore plein de choses à dire en fait. Et ben tant pis, peut-être pour une autre vidéo sur le sujet. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez trouver mes sources dans la description et que les divers avis présents dans la vidéo, ben, ils n'engagent que moi. Vous y trouverez aussi un lien uTip si vous avez quelques secondes ou quelques euros. Mais surtout, n'oubliez pas le plus important, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Quant à moi, je vous souhaite une très belle année 2020, plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501